Yo les gars c'est Fabfic j'espère que vous allez bien Qui dit vendredi dit bien évidemment retour zombie Et nous voici dans le 40ème épisode retour zombie de cette saison 2 La semaine passée on avait entamé les retours zombie sur Call of Duty World War 2 avec The Final Reich Parce que je te rappelle les retours zombie c'est très simple C'est qu'on retourne sur chaque map zombie de chaque Call of Duty Et ce dans l'ordre de sortie des maps et donc des opus On a déjà claqué toutes celles de World at War Puis après celles de Black Ops Ensuite on a enchaîné avec celles de Black Ops 2 Puis l'extinction de Ghost L'ex-zombie d'A20C d'Orpha Le zombie Black Ops 3 On en a fini également toutes les maps d'IW il y a peu de temps On en est donc à l'opus qui suit W C'est à dire World War 2 Et une fois qu'on aura terminé tous les retours zombie des maps World War 2 On passera donc au dernier opus de cette série de retours zombie C'est à dire Call of Duty Black Ops 4 En attendant là je suis content Étonnamment je suis content de faire un retour zombie sur World War 2 Parce que si t'as checké l'épisode de la semaine dernière Tu sais que moi et World War 2 zombie On va dire qu'on est pas en très bon terme Mais là on se retrouve quand même sur ma map préférée De Call of Duty World War 2 Donc on est parti pour ce 40ème épisode des retours zombie Pour cette saison 2 Nous sommes sur Call of Duty World War 2 Et sur sa map Grosten House Bon ok les gars c'est parti Grosten House de Call of Duty World War 2 Cette fois-ci je suis de retour sur PlayStation 4 Parce que je n'avais pas Grosten House sur PC Et ça fait bizarre d'y jouer par contre sur PS4 Genre ça me manque là le FOV clairement Bon bien sûr avant de passer à l'épisode en lui-même Je te le rappelle que si tu kiffes toujours autant cette série des retours zombie Bah frérot je compte sur toi Pour m'exploser la barre des likes Je veux que tu me la mettes en PLS Que tu me la fasses serpiller cette barre des likes Ok vas-y je joue avec un petit jouet Je joue au foot avec ce jouet là Comme ça ça se permet de voir si tu kiffes toujours autant la série des retours zombie Ou si au contraire tu t'en lasse un peu Et surtout pense à t'abonner à cette chaîne YouTube Pour plus de vidéos Call of Duty Zombie Voilà tu sais qu'ici on ne fait que ça Donc si t'es pas de zombie n'hésite pas à t'abonner Et surtout active la cloche de notification Comme ça tu ne louperas aucune vidéo Et ça c'est bien Hop là si on pouvait éviter de mourir dès le début Ce serait bien Oh du coup pour ce retour zombie Ça ne change pas d'habitude C'est toujours tu sais la même chose On commence tout d'abord par 5 parties distinctes Présenter les nouveautés que la map a pu apporter aux zombies de World War 2 Ensuite présenter les exclusivités Donc les choses qu'on ne retrouve que sur cette dite map sur laquelle on est Troisième partie Je présente mon avis personnel sur cette map Bah comment du coup grosses en hausse Quatrième partie On recontextise la map au sein de l'histoire Et enfin la cinquième et dernière partie Le guide touristique Tu connais Alors moi je vais peut-être me prendre une arme quand même un jour Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir une petite arme Pour essayer de survivre quoi Bon du coup au niveau de la première partie C'est à dire les nouveautés qui ont été apportées au mode zombie par cette map Et bah Y'a rien Et ouais dans cette partie y'aura rien dans cet épisode retour zombie Parce qu'au final Bah elle est sortie en même temps que The Final Reich Donc elle a pas apporté tu vois des choses C'est pas comme une map DLC Ou par exemple Elle a apporté un atout Elle a apporté une nouvelle arme spéciale qu'on retrouve sur d'autres maps par la suite Non celle-là elle a vraiment rien apporté C'est vraiment une map bonus Mais gratuite quand même Mais du coup à la place des nouveautés On va quand même du coup présenter ce qu'est Grosson House Pour moi l'un des meilleurs bails qu'ils puissent avoir au final au sein d'un mode zombie Grosson House C'était juste Juste en fait la map du prologue En gros quand t'arrivais sur World of War 2 zombie T'avais une sorte de petite intro pour te présenter Bah le mode zombie justement Ils ont après rajouté cette map Pour ceux je crois qu'ils avaient fini le secret The Final Reich Si je dis pas de conneries pour l'avoir Mais ce qui était trop bien c'est que c'était une map juste survie Juste ça Ni plus ni moins Une map survie hardcore Parce que tu vois que la map elle est très petite Donc pour tenir là dedans frérot Assez compliqué Mais du coup moi je trouvais ça trop bien Parce que sur World of War 2 zombie T'arrivais t'avais la map principale Tu vois avec le secret etc Une map zombie classique Une grosse map classique Et à côté t'avais une map pour les joueurs Qui s'en foutaient des secrets Et qui voulaient juste de la survie hardcore T'il par exemple tu vois Dépôt de Black of the Qui est une des maps les plus dures à tenir aussi Les joueurs hardcore zombies Avaient adoré Dépôt Bah là c'est la même chose pour Grosson House C'est juste une petite map survie Ni plus ni moins Et ça c'est trop bien C'est pour ça que c'est ma map préférée de World of War 2 C'est que j'aimerais dans les zombies qui sortent par la suite Donner une ou deux grosses maps Tu vois A secret Et qu'à côté On est quand même tu vois Juste une map survie Juste ça Et c'est pour ça que je kiffe cette map C'est qu'il y a tellement de challenge Elle est tellement dure à tenir Et tellement dure à gérer Que je la kiffe de ouf Donc voilà On a remplacé la petite première partie Habitude des routes aux zombies C'est à dire les nouveautés Par au final Et bah Présenter Grosson House Son concept Ça c'était un petit peu de la nouveauté Tu vois d'avoir une map comme ça Juste survie Et du coup les gars Avant de passer à la deuxième partie Le temps qu'on se fasse un petit peu de points Qu'on set up notre partie etc Je te le rappelle frérot Que si tu cherches tes jeux Tes DLC Tes cartes PSN Tes cartes Xbox etc Moins cher Je te laisse aller check Le lien qui est en description C'est le site de Eneba Eneba ça te permet d'acheter du coup tout ça Tes jeux Tes cartes PSN Tes abonnements online PSN Tes cartes Switch Bref tout ce que tu veux Et bah prix vachement réduit Comme par exemple Si je te donne un petit exemple frérot C'est que ta carte PSN tu vois En magasin Tu la payes 50 balles tu vois A créditer sur ton compte Tu vois tu veux créditer ton compte PSN de 50 balles Et bah ce que tu fais C'est qu'en général Tu vas acheter une carte PSN Tu vois à Micromania ou quoi 50€ Pis tac voilà T'achètes 50€ Une carte PSN de 50€ Qui te donne 50€ Et bah là sur Eneba Cette carte elle est à même pas 42 balles Ce qui te fait de grosses économies Et t'as énormément de jeux Toutes les plateformes PS4, PC etc A prix vachement réduit Et ça vaut vraiment le coup Donc arrête frérot Vraiment arrête d'acheter tes jeux plein pot Arrête d'acheter tes cartes PSN plein pot Tes DLC plein pot Fais des économies Je te laisse aller checker Eneba Si ça t'intéresse Et en plus de ça Sur la réduction Qu'il y a déjà sur le site Comme par exemple tu vois Black Ops 3 PC Au lieu de le payer 60 balles sur Steam Il est à 13 balles Sur Eneba quoi Ça vaut le coup de ouf Plein de call of comme ça en promo T'as plein de cartes PSN et tout Vraiment je te disais En plus de la promo appliquée par le site T'as un code promo de 3% de réduction supplémentaire Avec le code Flappix Donc voilà le lien d'Eneba est en description Merci les frérots d'Eneba De soutenir la chaîne Au fil du temps Franchement c'est les frérots Je vous laisse aller checker ça Et franchement les gars Maintenant arrêtez de faire les pigeons Achetez vos jeux plein pot Dans les Micromania ou quoi Ou directement sur le PSN Achetez-les via Eneba Et faites des économies Bon on va passer du coup A la deuxième partie De ce retour zombie C'est à dire présenter Les exclusivités de cette map Grosson House Bah déjà le fait Qu'il n'y ait pas vraiment de secret Mais un truc sympa Si tu vois Il y a Blitz aléatoire T'avais une sorte de Thunderfist Parce que sur cette map Tu n'as qu'une seule machine à atouts Et c'est celle-ci Que j'ai actuellement devant les yeux Voilà c'était une sorte de Thunderfist En gros Qui coûtait 2000 points Ça te donnait un atout aléatoire Sur les 6 disponibles Et du coup bah tu pouvais acheter Tous les autres Et te faire 4 atouts Parce que cette sorte de Thunderfist Version World War 2 On ne l'a que sur Grosson House On l'a pas sur les autres maps Donc voilà Première exclusivité Assez importante Et je pense que La deuxième et dernière Grosse exclusivité Et bah c'est la manière D'avoir le pack à punch Comme sur chaque map zombie De Call of Duty Tu sais que le pack à punch Il s'obtient d'une manière Assez chelou par moments Et bah là franchement C'était super cool je trouve Donc pour avoir le pack à punch Il fallait que tu tires Déjà sur 10 lanternes Comme ça Il y en a une là T'en avais une là Ah c'est bon Je les ai tout tués en fait Et voilà donc Là tu vois que maintenant J'ai accès à la boîte mystère Ça a ouvert une porte secrète En fait Ce petit easter egg Là des 10 lanternes Et maintenant Ce qu'il va falloir que j'ai C'est les diables en boîte Dans cette boîte Les gars là Il faut l'achat du rouquin C'est le retour zombie On a besoin Voilà Incroyable On a déjà les diables en boîte Et ce qu'il fallait faire Attends déjà C'est lancer un diable en boîte Dans ce coin là Et attendre qu'il explose Et là normalement Si je l'ai bien lancé Qu'il faudra que je fasse C'est que je donne 10 000 points à ce piano Et une fois que j'aurai donné 10 000 points Et bah les armes Que j'aurai dans la boîte Seront directement pack à puncher Voilà C'était entre guillemets Le pack à punch de la map Et le seul moyen d'avoir Du coup des armes pack à puncher Mais du coup là Faut que je fasse 10 000 points Assez rapidement Et c'est short de ouf Au niveau des exclusivités De cette map grosso no Il n'y en a pas beaucoup Parce qu'on rappelle T'as vu C'est une toute petite map Mais ça revient à la base du zombie Ce genre de map Et c'est trop bien C'est vraiment juste de la survie Où tu dois tenir Le plus longtemps Ça déhorde Qui arrive Qui arrive Qui arrive Et je trouve ça vraiment Trop trop bien Donc c'est pour ça qu'en vrai Elle n'avait pas beaucoup de contenu Tu vois Il y avait juste La machine blitz La manière Tu vois Le petit secret Pour le pack à punch C'était tout Après mec Tu sué du cul Juste pour survivre On va passer à la troisième partie De ce retour zombie C'est à dire présenter Et bah mon avis Sur cette map grosso no The world war 2 zombie Bah frérot On va pas se mentir Tu l'as remarqué au titre Dans tous les cas J'imagine bien Cette map grosso no The world war 2 Et la map que je préfère De call of duty World war 2 zombie Parce que c'était vraiment bien Parce que c'était juste Une map survie Et extrêmement dure à tenir Pour moi c'est une des maps Zombies les plus compliquées Voir la plus compliquée Bah de l'histoire De tout le mode zombie De call of duty Et juste pour ça Je kiffe de ouf Et vraiment cette idée D'avoir tu vois Déjà une map normale Genre the final rush Avec tu vois un secret et tout Une map on va dire Zombie classique Et ce que les gens Veulent le plus en mode zombie Mais à côté Une map vraiment survie Hardcore Qui retourne à la base du zombie Et bah moi je trouvais ça Trop bien Vraiment j'ai surkiffé Et j'espère que dans les prochains codes Ils suivront cette lignée Et cette idée qu'ils avaient eue Parce que c'est vraiment Moi je kiffe de ouf Voilà face l'apex mon pote Au ptrs Donc ouais moi Mon avis sur cette map Grosse en hausse Franchement c'est que c'est Une putain de bonne map zombie Mais normalement Là je vais pouvoir donner Si j'ai bien lancé bien sûr le truc Voilà t'as vu que j'ai donné C'est pas 10 000 C'est 9 999 points au piano Et normalement là Si je fais une boîte Les armes que je vais repartir De maintenant dans la boîte Seront pack à puncher On va voir ça directement Et ouais regarde ça Mon arme Et pack à punch C'était le pack à punch De Grosse en hausse C'est cher alors le pack à punch Bon du coup on a fait Les 3 premières parties Sur Retour Zombie On va pouvoir passer à la 4ème Je pensais à dire Bien évidemment Oh j'ai pas Quick Revive en plus C'est encore avec les atouts Faut vraiment que je me fasse mes atouts Mais 2000 par atout ça fait mal Parce qu'elle est très short à ce manche C'est à dire recontextualiser la map Au sein de l'histoire du mode zombie De World War 2 Parce que oui ça doit être une map Juste survie tu vois Une map bonus Elle a quand même sa place Parce que c'est la map du prologue En gros cette map Elle se déroule juste avant The Final Reich En gros avant d'arriver Je crois que leur avion Je sais plus quel véhicule C'est crashé en gros Il y a un problème voilà Et du coup on incarne Marie Fischer Sur cette map de base Je veux dire Quand on fait le prologue Elle passe par la maison Des Grossons Une famille justement Qu'elle connaissait au préalable Je crois il me semble Et c'est ici qu'elle va faire Justement la rencontre Des zombies Et qu'elle va se douter Qu'il y a quelque chose Qui cloche quoi Parce que quand elle voit Des soldats morts vivants C'est pas normal Bon là en gros Elle passe juste ici Parce que la maison de Grossons Est sur le chemin Entre le crash du véhicule Et du coup bah Final Reich Là où elle doit se rendre Allez un petit quick ride S'il te plaît frérot Ah dégâts de cora cora cru Et oui à partir de la manche 10 Aussi sur cette map Je l'ai pas précisé Mais t'as peut-être remarqué Mais on a des post-selling Maintenant qu'ils se ramènent Donc voilà au niveau de l'histoire C'est juste une map prologue C'est juste en gros une maison Par laquelle Marie Fischer passe Pour se rendre à The Final Reich Sur demande de son frère Et le pire je crois Qu'avec cette map Grossons C'est que tu sais Je sais pas si tu le sais Mais sur Call of Duty World War 2 T'avais des sortes de skins De personnages débloqués En faisant des défis Qui étaient assez hardcore Et je crois que pour un des persos Il fallait faire genre 50 manches Sur Grossons Ça te va ? Ça te va comment il faut ? T'imagines faire 50 manches là-dedans ? Perso je suis jamais arrivé Après j'ai jamais tenté non plus Vas-y je pense que fin de la manche Là on va s'appeler le guide touristique Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien C'est bien évidemment Votre guide touristique préféré Votre guide touristique De la région de Prévence Alpes-Côte d'Azur Tu connais bien sûr Allez bye On est parti Pour un petit guide touristique Sur Grossons House En gros Vous présentez la map Plus tu puisses te repérer dessus Sans même avoir à y jouer Et ça c'est bon mon pot Donc on va commencer par Le rez-de-chaussée Et la partie de la cuisine De cette maison Grossons House Avec d'abord Tu vois ici La fameuse machine Pour tes boucliers Voilà Rien de plus intéressant ici Si tu continues en bas Tu peux voir qu'il n'y a Rien de plus intéressant non plus A part Allez Pour ce guide touristique On va présenter les armes aux murs Ici une petite STG44 Juste là Une petite MP40 Ensuite on va monter à l'étage Pour la suite du guide touristique On a ici La fameuse machine Blitz Lavenderfeast version World War 2 Afin de pouvoir te faire Tes atouts Voilà Parce que c'est bien essentiel D'avoir des atouts sur une map Comme ça Vu comme elle est dure On a une troisième arme au mur Qui est placée juste là Il s'agit du fusil à pompe De combat Pour 1000 points Le zombie va m'embêter On va le faire descendre Tranquillement Voilà Descends tranquille mon pote Ensuite on a un seul et unique Emplacement de boîte Que t'as vu qu'on débloquait Avec le petit easter egg Des lanternes La boîte se trouve Juste ici Et voilà On a fini Le guide touristique De cette map Grosse en haut Si tu veux Je te fais un deuxième petit tour Gratuit Comme ça voilà Je te fais un deuxième petit tour De map gratuit Parce que bon Elle est petite Donc c'est vrai que le guide touristique Il est pas très long Mais je pense que là Tu vois un petit peu Comment est disposée la map Tu veux un troisième tour gratuit On va te faire un troisième tour gratuit Regarde je redescends par ces escaliers Je passe ici dans la cuisine Je fais le tour de la cuisine Hop je retourne dans le salon Vers la MP40 Et la cheminée Je reviens dans la cuisine Je remonte à l'étage Je continue tout droit Et là je me retrouve À l'emplacement de la boîte mystère Les escaliers Je redescends Voilà C'était le guide touristique Je crois le plus rapide De l'histoire de cette série Des retours Bah des retours zombies On a le fameux double tap quand même Vas-y on va passer la manche Et bah écoutez Moi je pense qu'en vrai On a fait 15 manches Et en plus de ça On a fini le guide touristique Qui dit fin de guide touristique Dit bien évidemment Fin de l'épisode Retour zombie On a tous nos atouts On a tout ce qu'il fallait Je pense que les amis Il est temps de se quitter Pour cet épisode Retour zombie Bon bah voilà les beaux mal Ce 40ème épisode Des retours zombie Tout ça c'est pas J'espère qu'il vous aura plu J'étais content de retourner Cette map grossonne hausse C'était assez court Mais assez plaisant Du fait que c'est la map zombie Que je préfère Sur World War 2 bien évidemment On se retrouvera donc La semaine prochaine Avec la première map DLC The Darkshore Elle qui m'avait laissé Un goût très amer Du fait que c'est celle Qui m'a fait exposer un bureau Ah elle était bien bleue Bugue à l'époque hein Darkshore Les vrais s'en souviendront En tout cas merci vous D'avoir suivi cette vidéo Les gars je vous rappelle N'hésitez pas à checker Le lien en est bas En description pour vos jeux DLC Carte PSN Carte Xbox Carte Switch Moins chère Je remercie de soutenir la chaîne Vous avant de partir N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche des notifications De lâcher votre petit like Pour cette série des rotos zombies Si elle te fait toujours autant kiffer Et allez sur ce Prenez soin de vous Et à la prochaine Bande de bombards Sous-titres par Jérémy Diaz